Je suis quelqu'un qui est une réalisatrice d'événements, de projets. Ce que j'aime, c'est gérer des projets. Moi, je ne gère pas des problèmes, ça ne m'intéresse pas. Je gère des solutions. Et j'essaie d'avoir une vision plus large pour aller chercher les bonnes personnes pour trouver la bonne solution. Toi, tu es née ici, tu as grandi ici. À un moment donné, tu es partie quelques années. Qu'est-ce qui t'a ramenée dans Hochalaga? Écoute, l'ancrage, comme toi. Moi, je suis une fille d'Hochalaga. Je suis une fille... Moi, j'ai toujours vécu dans la partie Hochalaga. Et je continuais à avoir mes activités. Je faisais du bénévolat dans Hochalaga. J'étais présidente du centre communautaire Hochalaga. Je faisais de la ringuette dans Hochalaga. Je veux dire, je n'ai jamais perdu ce lien qui m'attachait au quartier. Mais j'ai été élevée, ma famille, pendant un bout de temps à l'extérieur, en banlieue. Mais mes activités étaient ici. Alors, revenir dans Hochalaga, quand les enfants ont été plus grands, c'était naturel. Puis, tu sais, aujourd'hui, ma fille, qui, elle, a presque jamais vécu à Montréal, vit maintenant à Montréal en bi-générationnel avec moi, elle ne veut plus partir. Elle a découvert Hochalaga, mais on a dit, mais maman, je comprends maintenant. Alors, je pense qu'on s'attache. Il y a une question de... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a quelque chose en-dedans de nous qui fait que ce quartier-là, il vient nous chercher par les tripes, puis on se l'approprie, puis on veut juste le faire rayonner. Moi, mon but comme députée, puis comme citoyenne, c'est de le faire rayonner. Et d'y enlever son étiquette de mépris qu'on lui donne, parce que ça, c'est injuste. Le monde est beau dans Hochalaga, Maisonneuve. Le monde, ils sont cheliers, ils sont solidaires. Tu l'as dit, ils sont solidaires. Et c'est ça qui est beau dans Hochalaga. Sous-titrage ST' 501